Mais un grand grand nom de Frédé, Grémis et Delamin. C'est à dire, si tu vois que tu te dis ou que tu entras, tu ne le dis pas. Tu te dis pas, tu te dis pas, tu as dit... tu te dis pas de la fête. Tu te dis pas, tu vas en faire. Et là tu es comme la personne qui me dit, c'est que tu vas y avoir. pour l'administration de maillot qu'il n'y a pas de maillot qu'il n'y a pas d'inquiéter ma mère ce monde en ai fait le plan d'amener et des forces programmes la n'est pas au cas de ma mère de blanche bon on est bon et bon et bon on est en cours de bachaba comme une concure de ces n'y a plus rien que j'ai pu la rhombe vous l'aie de la nature doralle mme callif a vous un peu un bon y est dans l'ipage de gibier pauvre andallah sainte le lendemain le rappel near me nous n'avons pas le contact de nos bâtiments. Nous savons que nous étions en train de se dérouler, et nous étions en train de se dérouler. Nous étions en train de se dérouler, et nous étions en train de se dérouler. Nous étions aussi en train d'accepter. Nous étions en train d'accepter au fleur part nos sénations tous ceux que sail aisé. Et nous étions en train de se dérouler sur la population Pour muchos on n'est pas sûr que et un petitüher nenhuma. Mais nous étions en train de se dérouler à ce sujet, lorsqu'est-ce que vous advicez justement, C'est ce que je veux dire ma Khalifa. Je veux dire que je n'ai pas de sa famille. Je veux dire qu'il faut arrêter quelque chose ocurre. Il n'y a pas de temps pour moi. Il n'y a pas de temps. Je ne sais pas de temps. Je ne sais pas toujours pas ce que je peux faire. Je ne sais pas si on thompe. de conserve. Il m'a dit que ce n'est pas un tel est clair. Il y a eu des dix ans, des dix ans, des dix ans, des dix ans. C'est ce que l'on appelle le calife. Il y a eu des dix ans et je crois qu'ils en ont un « calama arabe » et que l'on a une seule fois dans l'Afrique de l'Ouest et dans l'Afrique de l'Ouest. du coup, il y a des choses que j'ai entendu parler, Il y a un état qui fait un échec et il y a un événement de façons dans le monde. Comme le père de m'a dit, il a été déroulé par le peuple, il a été dit que les gens ne se sont pas en fait, Il a été dit qu'il a qu'il s'en fait, Il a été dit qu'il a été dit qu'il s'en fait, Il a été dit qu'il s'en fait. Le Coran traduit. C'est avec beaucoup de fierté et de plaisir que je vais parler de Mame Khalifa Nias, qui m'a vu naître, qui m'a élevé, qui m'a éduqué. Et je conseille quand même pour rendre un homme en particulier à Sidélamine, pour son œuvre pour l'islam, également à son douve, avec son ambition prisée par tous les Sénégalais. Je le félicite pour son assiduité, pour sa fidélité à Sidélamine, et vous tous d'ailleurs, et pour sa maîtrise et la parfaite tenue de ses ambitions. Mame Khalifa Nias, donc, est mon marabout, comme on dit en Sénégal, moi je suis ma sourine, parce que mon père a été élevé par le père de Mame Khalifa, en même temps que Mame Khalifa. Et que mon grand-père paternel était le compagnon et le premier apôtre de Aladji Aboula Nias, c'est le père de Mame Khalifa. Donc je suis en milieu, je suis en terrain bien connu. Donc Mame Khalifa, on peut parler de Mame Khalifa, parler de son œuvre, de même, et son action dans la société sénégalaise au moment de son existence. Son œuvre est immense, et il y a des gens plus qualifiés que moi pour en parler, parce que moi je ne suis pas Arabisan, il a écrit en arabe, mais nous avons vécu avec lui. On n'a pas lu ses œuvres, mais on sait, nos papes, nos pères, nous ont expliqué, parce qu'il leur a expliqué également, nous savons ce que Mame Khalifa a dit dans son œuvre. Mame Khalifa est un service de Dieu, également un service de l'humanité de la société. C'est un homme ouvert, ouvert à toutes les idées, un érudit. Il n'y a pas de qualificatif pour parler de l'érudition de Mame Khalifa. Et sa poésie est l'une des plus fécondes de l'histoire des musulmans de l'Afrique de l'Ouest. Il avait une passion, l'enseignement. Son impolitan s'est résumé comme ceci. Le matin, au réveil, les jeunes enfants du quartier, tous, tous, tous les enfants du quartier, tout le monde se rendait chez lui, lui dire bonjour. Et à l'époque, vers les années 40, Mame Khalifa donnait à chaque enfant une pièce de 5 francs ou de 10 francs, quel que soit le nombre d'enfants qui viennent à eux. C'était sa première activité dans la journée, s'occuper des enfants, son amour pour les enfants, son amour pour les hommes. Et c'était fréquent de voir les enfants dire à leur maman, « Maman, prenne-moi un 5 francs, je vais voir maman, Mame Khalifa, il va me donner un 5 francs, je vais te rembourser. » C'était son amour pour les enfants. Et tout le monde sait que ça, c'est une qualité prophétique. Le prophète avait une passion pour les enfants, pour l'enfance. Et Mame Khalifa a suivi les traces du prophète. Il a suivi les traces de « Cheikh Yarshi » et de « Réalatol Anou ». Ça, c'était son occupation du matin. À 9h-10h, il commence à enseigner. Il avait une école comme Aristote, comme Socrate. Il enseignait, c'était sa passion. Et les étudiants venaient de partout. D'abord, ses propres enfants, sa famille, les talibés et des cadres d'administration coloniale qui venaient s'enrichir dans le domaine de la religion et de l'islam. Il enseignait jusqu'à 13h. 13h, c'est l'autre du repas. Il partagait son repas avec tous les gens qui passaient devant sa maison, qu'ils soient de la famille ou qu'ils soient de l'extérieur étranger à la famille. Tout améli, tout ce qui est passé près de chez lui pour venir pâtailler son repas. Il y avait des bols partout. C'était comme une cérémonie familiale, un baptême ou une réception quelconque. Tout le monde pouvait venir manger à midi chez Mam Khalifa, sans être connu, et d'où qu'il vienne. C'était sa passion pour les hommes. C'était son humanisme. Il s'est charitable envers tout le monde. Il était remarquable pour ça. Ensuite, après le repas, il reprit l'enseignement jusqu'à 17h. Il s'arrêtait à 17h. Et je me rappelle, c'est assez turc que fréquemment, j'accompagnais mon père, Maud Boussek, il est très connu dans le milieu de la scène, pour le regard Mam Khalifa. Il s'entraînait avec mon père de temps en temps, et j'accompagnais mon père. Donc sa passion, c'était l'enseignement. Après l'enseignement, c'était l'écriture. C'est l'un des poètes les plus fréquents de langue arabe en Afrique de l'Ouest. C'est connu. Il y a des années d'autre que je laisserai à Fidil Amine à ses enfants de vous raconter, avec plus de saveur, avec plus de ferveur. Mais tout le monde se souvient, lors de la guerre 39-45, une lettre, le gouvernement français avait envoyé une lettre en arabe, dans les colonies de l'Ouest africain. Et je me rappelle jusqu'à présent, il y a une chanson, un poème, un holof-ondi, pour boire son émission, lors de la guerre 39-45. Donc le pouvoir colonial avait envoyé une lettre à tous les gouvernements de région de l'Afrique de l'Ouest. Et cette lettre a fait une tour de l'Afrique. Et très peu de gens pouvaient lire cette lettre et la traduire, parce qu'elle était en arabe non vocalisé. Il y a un arabe très profond et très dur. C'est même Khalifa qui a traduit cette lettre. Et il y a une chanson, jusqu'à présent, un poème, dans lequel on chante cet événement, « Lettre d'Angue de Goffa, Danotakhinangan ». Il y a un Khalifa, il a fait surtout Sodane. Sodane, ça veut dire l'Ouest africain. Ce qu'il a écrit comme poème, je ne connais pas le volume de ses œuvres, mais ce que je sais, il y a un de ses fils, El Ajo Bargnas, qui a été le premier à les avoir fait éditer au cœur. C'est une œuvre tellement immense, tellement immense, qu'il ne pouvait que faire imprimer, faire éditer une partie de l'œuvre. Tellement c'était immense. Mbam Khalifa est un érudit, il a un savoir incommensurable. Ça c'est vraiment l'intellectuel, c'est l'écriveur, c'est l'érudit, c'est le philosophe. Et les connaissances de Mbam Khalifa étaient étendues, ils étaient, disons, Mbam Khalifa était multiculturel. Il s'intéressait à tout, il s'intéressait à tout. Le matin, avant de commencer le cours, il lisait la presse. À l'époque, c'était la presse en arabe. Il y avait à Kaulak, Saradar, c'était l'arménien d'origine, les français-marméniens d'origine. C'était la seule librairie de Kaulak où l'on vendait les journaux. Paris-Dakar à l'époque. Petit Jules, le journal de Mourfi voisin, ça faisait ce jeune, deux anciens vont vous le lire. Mbam Khalifa voulait cette presse. Il était au courant de l'électricité nationale, internationale, avant de commencer le cours. Donc, ça prouve son ouverture sur le monde, son ouverture sur son époque et son intérêt pour les activités de l'époque. C'est une ouverture. Maintenant, l'aspect le plus important, et vraiment, je ne parlerai pas ici, parce qu'il y a des gens plus quels faits que moi pour en parler, mais c'est beaucoup de choses. Mbam Khalifa a réalisé des miracles. Je n'en parlerai pas ici parce que ce n'est pas le lieu. Ce n'est pas le lieu d'en parler. Mais ceux qui le connaissent, ceux qui l'ont vécu, savent que Mbam Khalifa avait une dimension extra-humaine. Il était au-delà, Mbam Khalifa. C'est un problème extraordinaire. Moi, je n'ai vécu des situations. Sincèrement, je ne leur répète pas les détails. Ceux qui, ces enfants, ces petits-enfants, ceux qui sont particulièrement en savons un peu, j'étais dans des situations à l'extérieur, je n'ai rien commis de mal, je n'ai rien fait de mal, mais j'étais dans des situations tellement délicates que je ne savais pas quoi faire pour me sortir de là. mais il m'a demandé d'invoquer son nom, sa grandeur, et puis j'ai eu tout de suite, comme parmi la tête, je me suis sorti d'affaire. Je ne suis pas venu sur les détails parce que vraiment, ce n'est pas le lieu. Les gens qui m'en connaissent le savent. Ce n'est pas le seul fait. C'est plusieurs fois, n'est-ce pas ? Ça, c'est vraiment son aura, c'est sa sainteté, c'est sa grandeur, c'est son amour de l'homme, c'est sa place, vraiment, vous avez d'Allah. Mme Khalifo est un homme exceptionnel, sincèrement, pour nous. Et qui est une dînée. C'est l'une des meilleures traditions du Kora au monde, que je sache jusqu'au jour où je vous parle. C'est à travers ce papa-là, de notre papa ami, qui venait tout le temps chez Mme Khalifo, qui nous a appris ça, qui nous a montré ça. Et ce livre, j'ai eu, par hasard, je l'ai acheté à Paris-Adar, chez les bouquinistes, mais malheureusement, je l'ai produit, je l'ai plus dans ma bibliothèque. Mme Khalifo était un rassembleur, sur le nom de Dieu. Il s'intéressait à toutes les sciences humaines. Il s'intéressait à l'humanité toute entière. Il protégeait tout le monde, il couvrait tout le monde. Son amour, c'était une unité. du peuple du Sénégal. Et son amour, c'était la fraternité entre les hommes. C'est ça que je retiens, Mme Khalifo. Maintenant, les détails qui relèvent du miracle, ou des faits extraordinaires, mais j'en ai des multitudes, j'en ai des multitudes, que j'ai mis que personnellement, personnellement, personnellement. Ce n'est pas un seul fait, ce n'est pas de... Il y a une multitude.